Bon, 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 j'étais censé te filmer cette vidéo dans ma chambre, mais je me suis dit au final pourquoi pas la filmer dans la bagnole ? C'est calme, c'est paisible, il n'y a personne pour te faire chier. Mais bon, bref, je ne vais pas te parler de sujets qui n'ont rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui est assez important si jamais tu veux te lancer dans le catch. Devenir catcheur, ça demande de l'investissement, que ce soit de l'investissement en tant que sa propre personne ou de l'investissement en termes d'argent. Et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui, quels sont les différents frais à prévoir quand tu te lances dans le catch. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner un conseil qui va pouvoir t'aider à économiser un petit peu d'argent sur l'un des frais dont je vais te parler. Déjà pour commencer, en ce qui concerne les frais, le premier frais que tu vas devoir prendre en compte, c'est tout simplement les déplacements pour aller aux entraînements. Que ce soit la voiture ou le transport en commun, c'est un type de frais qu'il faut quand même prendre en compte et qu'on n'a pas forcément toujours en tête. Et ça évidemment, c'est un frais qui va être au cas par cas, qui va varier en fonction de chaque personne, parce que ça va dépendre d'où tu vis et d'où l'école se situe par rapport à chez toi. Les écoles de catch, ce n'est pas quelque chose que tu peux trouver à tous les coins de rue. Donc ça se peut que tu vas devoir faire un petit peu de route pour pouvoir en trouver une. Comme moi par exemple, je me souviens quand j'avais commencé le catch, j'avais, donc en fait, pour te résumer, j'avais deux entraînements par semaine, mais les deux entraînements n'étaient pas dans la même ville. Et pour me rendre à la première ville, ça me prenait 45 minutes je pense. Et pour aller à l'autre entraînement qui était dans l'autre ville, ça me prenait une heure. Et encore, ça ce n'est pas énorme, parce que je connais des personnes dans le catch qui avaient bien plus que ça. Certaines personnes, elles avaient besoin d'une heure et demie, voire deux heures pour se rendre aux entraînements. Si tu veux devenir catcheur, il ne faudra pas avoir peur de passer un petit peu de temps sur les routes. Parce que ça ne va pas uniquement concerner les entraînements, mais ça va aussi concerner les shows plus tard quand tu vas commencer à catcher. Mais par contre, en ce qui concerne les frais de déplacement pour les shows, je vais t'en parler un petit peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Il y a une autre chose à prendre en compte aussi dans les frais, et c'est bien sûr le prix des écoles de catch. Et ça, ça peut varier d'une école à une autre, parce que les prix ne seront pas forcément pareils d'une école à une autre. Ça va dépendre de la réputation de l'école et des formateurs. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'école, s'il faut, prends bien ton temps pour faire tes recherches, pour trouver l'école qui va te correspondre, et pour trouver aussi les bons formateurs, parce que s'entraîner dans la bonne école, ça va être crucial pour ton développement. Ne néglige pas cet aspect, parce que l'endroit où tu vas t'entraîner va être très important. Et même si c'est un petit peu cher, tu vas y gagner plus tard, parce que tu vas avoir un meilleur niveau, tu vas avoir une meilleure réputation, tu vas te faire booker plus facilement dans certaines fédérations, vois ça comme un investissement. Il y a une autre chose dans laquelle tu vas devoir aussi investir quand tu vas commencer les cours, et c'est tout simplement la tenue d'entraînement. Et à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de tenue spécifique. Un short et un t-shirt d'entraînement, ça fera l'affaire. Ce qui va être le plus important, c'est d'acheter des coudières, des genouillères et des chaussures de lutte. Les chaussures de lutte sont les chaussures les plus adaptées pour le catch en ce qui concerne les entraînements. Et par rapport aux genouillères et aux coudières, tu peux en trouver de différents styles, à différents prix. Mais là, je te conseille vraiment d'investir dans quelque chose de qualité, parce que là, il s'agit de ta protection. Et ça va être le même cas de figure pour les chaussures. La raison pour laquelle je te conseille des chaussures de lutte, c'est parce que c'est des chaussures qui sont légères. Et c'est des chaussures déjà aussi très confortables. Et aussi parce que ce sont des chaussures montantes. Donc, elles montent jusqu'à ta cheville et tu as un meilleur soutien pour ta cheville. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, ne t'inquiète pas, je vais te mettre tous les liens des différents types d'équipements que je viens de te parler dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller jeter un coup d'œil. Un autre point maintenant en ce qui concerne les frais, et c'est par rapport aux voyages et aux séminaires. Un peu plus tôt dans la vidéo, je t'ai dit qu'il ne fallait pas avoir peur de voyager un petit peu pour pouvoir te développer de la meilleure des façons. Et ça va justement me mener à te parler des séminaires et des stages. Parce que de temps en temps, il y a certaines fédérations qui organisent des stages et des séminaires avec un invité spécial. Parfois, c'est un catcheur qui est bien connu sur le circuit indépendant. Et parfois, c'est même un ancien catcheur de la WWE. Mais tout ça pour te dire que les différents stages et séminaires qui sont organisés, c'est vraiment quelque chose de super important. Parce que déjà de une, tu vas apprendre. Et de deux, tu vas pouvoir avoir des retours d'expérience de pro. Et ça aussi, évidemment, ça va te coûter un certain prix. C'est quelque chose que tu vas devoir aussi prendre en compte dans ton budget. Mais heureusement, des séminaires, tu peux en trouver assez souvent. Donc si jamais tu ne peux pas faire le premier séminaire, tu peux en faire un autre. Et le prix, ça va varier en fonction de la durée du stage, mais aussi en fonction de la réputation du catcheur qui va donner ce séminaire. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à investir dans ta tenue de catch. Et ça aussi, ça va avoir un coût. Et s'il te plaît, fais-moi l'effort d'investir dans quelque chose de qualité. Parce que j'en ai plein le cul. De voir des gens aller catcher avec des vêtements d'homios et des chaussures adidas. La tenue, c'est vraiment un point sur lequel je vais insister parce que c'est un des points les plus importants. Avoir une belle tenue, déjà, ça va te démarquer des autres catcheurs et tu vas avoir l'air de quelqu'un de professionnel. Et non seulement la tenue fait partie de ton personnage, mais c'est aussi ta vitrine. Dans un show de catch, quand tu passes le rideau pour faire ton entrée, il faut que les gens devinent directement que tu es un catcheur grâce à ta tenue. Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas être radin. Si tu as besoin d'économiser, économise un petit peu. Mais prends bien le temps de sélectionner la tenue que tu vas porter par rapport à ton personnage. Comme moi, par exemple, mes bottes de catch, ça fait 10 ans que je les ai. Et à l'époque, je les ai payées 300 dollars. Donc, oui, sur le coup, c'est un investissement. Ça coûte cher sur le coup. Mais quand tu regardes, moi, je les ai gardées 10 ans. C'est vite rentabilisé parce que c'est de la qualité et tu vas pouvoir les garder longtemps. Et d'ailleurs, le fait de te parler de ça, de te parler de mes bottes, ça me fait penser qu'il va falloir que je change bientôt les miennes parce qu'ils ont fait leur taf. Depuis le début de la vidéo, je te parle des différents coûts et investissements auxquels tu vas devoir t'attendre quand tu te lances dans le catch. Mais il y a une chose que tu vas pouvoir amortir et couvrir quand tu vas commencer à faire des shows et c'est les frais d'essence. Parce que les promotions dans lesquelles tu vas catcher quand tu auras le niveau pour catcher, là, je pars du principe où je m'adresse à un débutant. Mais si quelqu'un d'intermédiaire ou d'avancé me regarde, ils connaissent déjà comment ça fonctionne. Mais les frais d'essence sont pris en charge par les fédérations. Et si tu as une promotion qui refuse de te payer les frais de déplacement, je te conseille de ne pas travailler pour eux parce que ça, c'est le strict minimum. Mais bon, ce point-là, ça va seulement concerner les catcheurs qui ont déjà les capacités de catcher dans des shows. Quand tu es débutant et que tu n'as pas encore assez d'expérience pour catcher dans les shows, les frais d'essence, les frais de déplacement pour les entraînements ne sont pas couverts. J'imagine que tu t'en doutes bien. Donc voilà, c'est ça qui va me mener à la conclusion de cette vidéo. Si tu es passionné, déterminé et que tu as la discipline, il ne te reste plus qu'à te lancer. Devenir catcheur, c'est une aventure passionnante. Mais c'est quand même important que tu saches, que tu sois au courant des coûts et investissements que tu vas devoir prévoir pour ton évolution. Et si jamais tu as une question sur les différents sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, n'hésite pas à me poser ta question en bas dans l'espace commentaire. Ou alors tu peux aussi également m'ajouter sur Instagram. Je poste assez régulièrement des actualités sur mes futurs shows ou les futurs projets que j'ai par rapport au catch. Évidemment, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501